On se sent vraiment en famille. Convivialité. Diversité. Fraternité. La chaleur. J'ai trouvé des frères et sœurs en Christ. C'est aussi ça, l'église. Dans le centre-ville de Marseille, ils sont une dizaine à se réunir deux fois par mois. Prière, lecture biblique, liberté de parole et convivialité, le groupe de maison est un lieu chaleureux, de plus en plus plébiscité par les membres des églises. Tout le monde a besoin de se raconter. Il me semble que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez d'ailleurs. Mais on a besoin de parler, on a besoin de se découvrir les uns les autres. On a besoin d'échanger. Les gens ne viennent pas chez nous pour un groupe quelconque. C'est un groupe chrétien, un groupe où nous prions pour nous-mêmes et pour notre église et l'église universelle. Ce groupe de maison, il m'apporte vraiment ce sentiment d'appartenir à une famille. Je me souviens de la discussion de la dernière fois, c'est qu'on avait commencé par un tour de table, chacun avait dit un peu comment ils se servaient d'une autre terre. Et c'était très divers. Donc là, on en est... Donne-nous chaque jour pour notre église. Voilà, c'est ça. De ce jour, pour ce jour. Donne-nous aujourd'hui, non, c'est pas de ce jour. Comment ça résonne alors ? Moi, ça résonne souvent qu'on est dans une société où c'est vrai, on n'a plus trop à s'inquiéter de ça. Et qu'on le tient quasiment pour acquis. Et à chaque fois, ça me fait penser qu'il y en a beaucoup, pour qui c'est pas le cas. On ne peut pas penser à la spiritualité quand on est uniquement tout seul. Il y a une importance de le partager avec d'autres personnes. Les choses sont disponibles, elles sont là. Dieu a une bonté, une bienveillance. Les choses sont disponibles. Comment faire pour les recevoir ? La gratuité, ça pose un problème. Et pourquoi ? Parce qu'on te dit, ça n'existe pas la gratuité. Ah, ça n'existe pas. Il y a toujours une contre... Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Il n'est pas clair. Le groupe de maison, ça peut être un bon endroit pour accueillir les gens extérieurs de l'église. Parce que c'est un endroit où on amène vraiment les gens qu'on connaît et qu'on invite. Je suis extérieur à l'église moi-même et je me sens ici dans un groupe qui m'accueille et je fais partie entièrement de ce groupe. Il y a vraiment une relation d'amitié. Je pense qu'elle est primordiale avant d'aller plus loin. Quand on va au temple, on fait face à plein de monde. On ne se sent pas forcément accueilli parce qu'on n'est pas forcément repéré. Là, vraiment, on rentre. Notre individualité, l'individualité de la personne qui arrive est prise en compte. Vraiment. Oui, Seigneur, nous voulons ouvrir nos mains pour t'apporter notre vie, notre monde. Merci, Seigneur, pour cet instant de partage. Nous te demandons de l'aider à traverser cette épreuve. Et nous te remercions pour la force et le courage déjà que tu lui donnes. Se rendre compte qu'en groupe comme ça, on appartient tous à la même famille, pour moi, c'est une manière aussi de se rapprocher de Dieu, de notre Père. Et si vous êtes devenu fan des groupes de maison, voici la recette. Trouvez une bonne dizaine de personnes dans un même quartier. Un ou plusieurs hôtes accueillants. Un animateur de groupe pour préparer les rencontres et faire circuler la parole. Un pasteur ou responsable d'église pour accompagner la démarche. Un peu d'audace pour y inviter ses amis. Une astuce entre nous. De bons cuisiniers pour se régaler en fin de séance. À éviter Devenir une église Le groupe de maison n'a pas vocation à remplacer l'église locale. C'est un lieu de rencontre parmi d'autres. À ne pas manquer Laissez la parole libre Il faut tout faire pour permettre à chacun de s'exprimer librement, avec écoute et bienveillance. Retrouvez la fiche détaillée de cette animation et d'autres numéros de C'est aussi ça l'église sur csaléglise.fr C'est parti C'est parti